À moi, mon métier me plaît beaucoup, surtout le côté créativité. On doit innover, mais il faut que ça serve à quelque chose. Moi, j'aime bien le réfrigérateur. En plus, c'est vrai. Mais non, mais j'ai en parlé il n'y a pas très longtemps avec un collègue. Et lui, il me disait, non, mais moi, il faut que je connaisse tout ça. Parce que moi, à partir en tous les sens avec la créativité, j'ai toujours un peu les jetons. Moi, j'adore. Je ne sais pas où ça va me mener, mais j'adore. Je suis Jeanne-Marie Membray, ingénieure de recherche dans l'unité CECALIM, centre INRAE, Pays de la Loire. Le Campylo, il travaille avec du gêne, là, au niveau de l'échaudage. Pour essayer ensuite de prédire ce qui va se passer dans un aliment, une fois que le consommateur aura l'aliment dans son assiette. Il est super sympa avec Jeanne-Marie, c'est la quantité de brainstorming qu'on a réalisé en vue de concevoir un design expérimental robuste et pertinent. Assez longtemps, et en plus parce que j'ai travaillé dans le privé, on va dire que la répercussion, c'était pour les industriels. C'est vraiment les aider à formuler correctement les produits pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination microbienne à la fin. J'ai adoré travailler avec Jeanne-Marie, mais en tant que supporter du PSG et elle, supportrice du LOSC, et vu qu'ils nous ont volé le titre l'année dernière, j'ai un petit peu plus de mal à travailler qu'il y a de maintenant. Maintenant, c'est plutôt le consommateur. On ne veut pas qu'il tombe malade. C'est cela. Alors c'est quoi ? C'est la gamma ? Et puis les pouvoirs publics, parce que s'ils veulent prendre des décisions qui ont un impact, il faut pouvoir quantifier. Et donc l'aspect modélisation est utile là-dedans. Je suis en train de faire un travail. Je suis en train de faire un travail. Salut Jeanne-Marie. Super, tu tombes bien. C'est les résultats, les derniers. Toute cette chaîne doit être analysée parce que les bactéries ont en fait la particularité d'être capables de se multiplier dans toute la chaîne. Donc on bâtit des scénarios. Alors si on change quelque chose, si par exemple la matière première arrive moins contaminée, quel est l'impact à la fin ? Si le consommateur a bien son frigo à 4 degrés, etc. Après, c'est des probabilités et des calculs mathématiques. Hello. Salut. Donc derrière, nous, on a toujours une réponse. Et par contre, la difficulté, en fait, c'est qu'on a forcément de l'incertitude. Une fois qu'il est bâti le modèle, en fait, on veut que les décideurs puissent en servir. Donc pour les aider à prendre des décisions, ce n'est pas toujours très, très facile. Franchement, depuis que Jeanne-Marie est arrivée, ça découle. Ah, ça y est, c'est la séquence 30 secondes. Alors il faut que je vous montre quelque chose. C'est le badminton, la coupe. J'ai gagné en 97 la première coupe de badminton. Mais en dehors de ça, je joue au badminton. Mais ça fait 30 ans que je joue au badminton. J'adore ça. Et j'ai joué beaucoup avec la DAS parce que je trouve que Inrae et Hadass, pour moi, c'est associé, quoi. On voit les collègues dans un autre contexte. Je trouve ça sympa. Et donc le badminton, ça me permet de me défouler un peu. Je joue encore, hein. Alors bien sûr, peut-être un peu moins bien qu'avant, mais j'ai encore énormément de plaisir à jouer au badminton. C'est mon truc. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Enfin, je suis intéressable sur le sujet. Michel, bonjour. Et j'ai un truc à te demander au propos du rapport ANSES. Yes. Tu l'as vu ? Oh, ben non, jamais. Non, jamais. Il sait qu'il est. Comique. Oh, ben non, jamais.